dans cette courte vidéo je voudrais apporter un peu du boom à tous les gens qui sont entrés dans une phase un peu de déprime de découragement profond parce que c'est vrai que malheureusement on ne peut pas faire autrement que de suivre l'actualité d'observer les événements et de les traiter pour ce qu'ils sont et les événements de ces dernières années n'ont pas été c'est le moins qu'on puisse dire des événements réjouissants de nature à nous donner de la bonne humeur de la joie de vivre sauf celle que l'on va accueillir soi-même parce qu'on est conscient que sans cette joie de vivre sans ce bien-être que je clame dans toutes mes vidéos et bien la vie n'a plus de sens elle perd tout son sens et elle perd toute sa saveur donc je voudrais effectivement apporter un peu de boom parce que bien sûr il y à la survenance des événements alors c'est ce que je viens d'expliquer les événements ne sont pas réjouissants en particulier en france et plus largement dans cet occident qui s'est voulu dominateur avec un pays qui veut étendre son hégémonie depuis la fin de la première guerre mondiale et particulièrement depuis la fin de la seconde guerre mondiale en 1945 ce sont les états unis les états unis qui lorsqu'on y regarde de plus près ne sont pas des n'est pas une véritable démocratie c'est simplement un pays qui met en façade dans sa vitrine pour attirer comme on dit le client quelques éléments qui font penser que la démocratie règne aux états unis non que nenni vous savez j'ai enregistré il ya quatre ans cinq ans une vidéo en expliquant que les états unis et israël de point le malheur du monde oui en expliquant mais peut-être que je republierai cette vidéo en expliquant pourquoi le monde va si mal et quelle est l'immense responsabilité de ce pays qui n'a comme seule religion que l'argent le fric le profit il faut écraser son voisin vous êtes reconnu identifié à partir du moment où vous avez réussi matériellement alors je voudrais vous dire que vous savez que la censure sévit partout en particulier principalement en occident en france en europe avec le fameux thierry breton qui prétend rivaliser avec un surdoué qui s'appelle elon musk alors le thierry breton commissaire illégitime comme tous ces commissaires qui ont été nommés arbitrairement par les pouvoirs des états le thierry breton qui non content d'avoir réussi à imposer la censure généralisée dans l'union européenne et bien vient d'obtenir de cette union européenne que soit mise en place l'identité numérique alors l'identité numérique c'est très simple c'est les chaînes les chaînes qui vous attendent c'est à dire vous allez être ligotés vous allez être enfermés dans des circuits électroniques qui vont contenir votre petite identité numérique mais grosse identité pour tous ces fascistes de l'union européenne chez fachos de l'union européenne car la conséquence de cela la conséquence de cela ça c'est les bleus la volonté mondialiste à l'échouable forum économique mondial machin tout tout ça la conséquence de cela et bien c'est que vous ne pourrez plus agir sans fournir une identité numérique à tout moment vous allez sur internet vous voulez accéder à vos comptes accéder à votre sécurité sociale accéder à x service et bien ils vont regrouper un numéro d'identité numérique qui devra comporter qui 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 correspondra en réalité au fait que vous aurez fourni tous les renseignements confidentiels intimes concernant votre personnalité et par recoupement ce qu'ils font déjà en france par recoupement et bien on va vous suivre à la trace à chaque seconde quand vous ajoutez à ça les caméras de surveillance un qui fleurissent partout surtout dans les villes tenues par des désingués un par des petits fachos donc voilà ce qui est gravissime gravissime vous allez perdre toute votre autonomie vous allez être réduits à l'état de zombie vous devriez vous devrez obéir ou alors vous n'obtiendrez plus la possibilité de vivre selon les codes selon les normes matérialiste c'est ce que je dis matérialiste imposé depuis des siècles par des gens qui ne voient le bonheur qu'à travers le fric or c'est une totale hérésie c'est une dune ineptie totale ce sont des gens qui n'ont pas accès à la transcendance au fait que nous sommes nous êtres humains nous sommes duals à la fois chair et esprit et c'est toujours l'esprit qui domine la matière mais là nous avons à faire à des fous des fous sanglants comme ce netanyahou par exemple qui s'attaque qui veut qui s'attaque à la palestine donc voilà l'identité numérique ils accélèrent le mouvement la mettre en place car bien évidemment ce sont des unités des centres data des centres de d'archives si vous voulez de données qui vont gérer cela et qui va avoir le pouvoir une poignée eux ces mondialistes criminels au rang des quels se trouve le macron le déviant vous pouvez comprendre ça c'est un cri d'alarme que je lance avec d'autres je vois bien que ça en émeut plus d'un en france mais c'est là maintenant qu'il faut absolument réagir nous ne sommes pas des circuits électroniques nous sommes des êtres vivants nous avons une âme nous ne devons pas nous laisser enfermer ligoter emprisonner dans ces circuits électroniques certainement pas qui vont vous placer dans une dépendance totale vis-à-vis d'une poignée d'assassins criminels ça s'appelle les mondialistes politiciens de france qui est en dessous de tout il serait peut-être temps de réagir de bloquer l'assemblée nationale sur ce ce sujet absolument essentiel vital non seulement pour la france mais pour l'humanité ces gens là qui préconise qui ont pris des dispositions qui ont pris des directives au sein de la commission européenne européenne non élus illégal bref pour censurer tout ce qui allait contre la désinformation déversée par les pays de l'union européenne tout ce qui va contre la propagande des pays de l'union européenne corrompue donc voilà vous ne pouvez plus vous exprimer et les plateformes le savent les grandes plateformes le savent sans être surveillé en permanence et censuré au moindre entre guillemets dérapage pas faut pas leur déplaire à cela et oui l'enjeu l'enjeu mais c'est quoi l'enjeu c'est qu'ils se sont engagés dans une voie d'asservissement général des populations par le biais de la technologie par l'invasion du numérique par la disparition de tout ce qui est matériel prenons l'exemple de la monnaie pourquoi vous imposez une monnaie numérique vous savez déjà que vous ne pouvez même plus gérer votre compte si vous ne détenez pas un smartphone qui est un scandale innommable parce que le smartphone c'est le terminal numérique qui est le plus piratable mais je dis ça pourquoi parce que bien sûr lorsqu'on vous oblige lorsqu'on dématérialise lorsque vous n'avez plus le contact avec le papier la preuve papier et que tout est contenu concentré dans des circuits électroniques dans des puces électroniques mini miniaturisé à l'extrême et voilà que la mécanique quantique la technologie quantique arrive pour renforcer cette dépendance qu'ils veulent instaurer partout une super dépendance vous serez pieds et mains liés avec cette dématérialisation avec le tout numérique la banque et bien c'est très simple si vous ne détenez pas un ordinateur ou si vous ne détenez pas un terminal comme un smartphone ou autre terminal ben vous ne pourrez plus régler vos dépenses payer vos dépenses et vous serez prélevé directement ils pourront agir directement sur vos comptes sans nous avertir ils pourront agir sur votre compte retraite sur votre compte assurance maladie sur votre compte assurance global etc voilà l'objectif c'est de vous enfermer de vous réduire dans une dépendance totale vous ne pourrez plus agir délibérément avec sciemment être maître de vos dépenses de la gestion de votre budget voilà ce qui va arriver avec madame von der leyen et monsieur schwab un illustre illustre descendant d'un novicier nazi le forum économique n'a aucune légitimité de davos aucune aucune et ils vont tous chercher ces gens qui soi-disant ont été élus à chercher leurs ordres à davos chez schwab quand on sait maintenant que toutes les élections en france depuis une dizaine d'années on va dire sont truqués c'est la fraude je l'ai déjà expliqué je n'y reviens pas la même chose aux états unis on peut comprendre pourquoi ces gens là ne se sentent pas devoir des comptes aux citoyens mais plutôt des comptes à ceux qui ont organisé qui tiennent les ficelles qui dirigent cette fraude des gens qui n'ont aucune légalité parce qu'ils n'ont jamais été élus une von der leyen n'a pas été élu un thierry breton n'a jamais été élu de quel droit se permet-il de prendre des lois pour censurer la vérité la vérité c'est très difficile de s'exprimer alors dans ce contexte la délétère étouffant irrespirable bien sûr je comprends bien le découragement il ne peut pas ne pas apparaître un moment ou un autre comment voulez vous dans ces conditions respirer allègrement pas du tout on rogne vos libertés on vous empêche de vivre on vous fait croire à des bêtises des sornettes on veut vous guider dans des impasses on veut vous enfermer dans des concepts qui sont des concepts absolument contre nature on s'attaque aux enfants qu'on veut sexualiser hyper sexualiser ce qui est absolument abominable car il y a des loups qui protègent les enfants alors dans ce contexte je vais pas à nouveau décrire ce tableau monstrueux ce tableau que l'on vit avec ce pantin foutriquet freluquet qui s'appelle marron ce déviant ce déviant à côté de ça il faut comprendre quand même que la résistance est mise en place depuis trois ou quatre ans même si on a arrêté rainer fulmich qu'ils sont parvenus à arrêter rainer fulmich une icône de la résistance contre cette soi-disant pandémie notamment des actions en justice lourdes ont été engagés notamment en france des actions lourdes ont été engagés en inde un peu partout dans les pays qui réagissent mais en inde par exemple contre cette débauche de bill gates débauche de vaccination soi-disant pour protéger les petits enfants indiens et résultat des dizaines de milliers de ces petits enfants en ont subi les conséquences et beaucoup sont morts ça ne peut pas ne pas se savoir donc bill gates risque il a un procès en inde où il risque bien évidemment la peine de mort mais il a aussi un procès aux états unis est extrêmement lourd sur la fois des déclarations de son ex femme melinda gates par rapport à ses relations relations de bill gates avec un dénommé epstein qui alimentait des réseaux de pédophiles notamment en france alors il ya beaucoup d'actions qui sont engagées il ne peut pas ne pas se produire un moment ou un autre un résultat j'avais parlé en son temps d'un d'une congénation par les tribunal les communes l'eau tribunal populaire qui a la particularité de pouvoir juger mais qui n'a pas les leviers puisque ne s'inscrivant pas nécessairement dans les institutions des pays qui n'a pas les leviers pour faire appliquer ses jugements sauf que ce sont des jugements qui ont une force morale qui finit par envahir tous les pays et c'est ce qui se produit une van der leyen a des actions de justice très lourdes engagées contre elle bill gates a des actions de justice engagées contre lui très lourd le macron a des actions multiples engagées contre lui s'il n'avait pas si s'il n'y avait pas eu cette fraude à l'élection présidentielle en 2022 bien sûr que macron serait certainement devant d'abord il aurait été mis aux arrêts et répondrait devant un tribunal d'exception tribunal populaire de tous les crimes et je pense surtout à un crime qui était commis contre nos anciens 30 40 50 mille mort dans les et pas dans les a tué il ya des témoignages de plus en plus de témoignages de personnel soignant qui explique ça qui ne comprenait pas pourquoi on donnait la directive aux hôpitaux aux personnels soignants aux chefs de service d'injecter de faire prendre du rivotril létal pour les pour les personnes qui étaient en difficulté respiratoire qui était létal soi-disant pour abrégé les souffrances du kovid alors que le kovid vous savez ce que j'en pense mais toute la vérité est là maintenant tout elle est là c'est quoi le kovid j'ai été censuré 10 fois 20 fois dès que je parle de kovid dès que je rentre j'étais un des premiers pour ne pas dire le premier à dénoncer l'immense mensonge à propos de cela et les globaux fixer moderna sont face à la vérité également des procès bien sûr le fils le propre fils de bob kennedy a gagné un procès devant la cour suprême des états unis à ce propos on peut pas en parler parce qu'il ya cette censure parce que les fameux soi disant médias grand public qui perdent du terrain partout regardez altis le fameux groupe là qui possède de tous ces médias de mensonges là et bien son pdg est rattrapé par la justice merci à ces juges ces magistrats intègre merci à eux qui ne détellent pas ils me font penser aux juges anti mafia giovanni falcon et borsellino en italie et j'espère bien qu'ils ne subiront pas le même sort que ces juges anti mafia en italie qui ont réussi à mettre à terre la démocratie chrétienne qui avait passé accord avec cosa nostra avec la mafia notamment principalement mafia sicilienne donc voilà le bon que je voulais je veux verser c'est que ça bouge énormément énormément ici ou là pas uniquement en france et puis ça bouge parce que les états unis ont voulu en faire trop parce qu'ils ont maintenant ils ont perdu la main ils savent qu'ils ne pourront pas rivaliser avec les brics d'autant que les brics se sont passés de 5 à 11 au départ il y avait le brésil la russie l'inde la chine l'afrique du sud et désormais on rejoint les brics l'iran l'argentine l'égypte l'éthiopie l'arabie saoudite un allié des états unis théoriquement et les émirats arabes unis voyez que ce sont c'est vraiment un signe extrêmement fort d'un basculement géopolitique à l'échelle mondiale ces pays n'ont plus du tout confiance au système occidental donc des pays qui comptent des pays qui produisent du pétrole le précieux pétrole donc des pays qui se se détachent de l'influence états unienne et occidentale donc ils tirent leurs dernières leurs derniers feu ils savent qu'ils ont perdu ils savent que le système financier c'est du vent qu'ils ont mis au point c'est du vent qui ne repose que sur la spéculation le dollar c'est du pipo pour contrer les brics et tenter d'éviter l'effondrement total ce qui ne parviendront pas à faire les occidentaux les états-uniens et les occidentaux et bien ils allument ce qu'ils ont toujours fait ces états-uniens ils allument des foyers de guerre ici là et ils ont ouvert un foyer de guerre en palestine en particulier un foyer de extrêmement sensible pour tous les peuples arabes et musulmans après avoir ouvert un foyer de guerre en ukraine dont ils ambitionnaient de faire leur tête de pont pour empêcher la renaissance de la grande russie là encore c'est un échec patent à cause palestinienne reste dans la mémoire de tous les habitants de la planète j'en veux pour preuve toutes les manifestations qui ont lieu dans tout la quasiment totalité de tous les pays à l'exception de quelques-uns mais même plus car j'allais dire la quasi totalité des gouvernants des gouvernements de la planète soutiennent la palestine soutiennent les juifs pour la paix c'est une c'est une manipulation comme en ukraine des états-uniens qui perdent le pied les gouvernants qui ne soutiennent pas ils sont on peut les compter sur les droits d'une seule main il y a macron qui soutient israël et le criminel netanyahou il y a biden il y a trudeau le premier ministre déviant du canada et il y a le pantin zéninski d'ukraine et peut-être un ou deux derrière voilà sur 198 pays ségeant à l'onu comme je l'ai dit la nature a horreur de ce déséquilibre la nature a besoin d'équilibre pour se développer s'épanouir regarder les écosystèmes dans la nature tout est lié il y a une interaction permanente une interdépendance vitale pour toutes les espèces tout le contraire d'une uniformisation cette mosaïque de variété fait la richesse de la vie sur cette planète et c'est ce que ces mondialistes veulent détruire c'est ce que ce macron est en train de massacrer dans notre magnifique pays france si à un moment donné il y a un déséquilibre dans la chaîne des écosystèmes et bien c'est tout l'écosystème qui s'effondre et bien aujourd'hui tout le système occidental malsain pourri corrompu est en train de se de s'effondrer voilà il va s'effondrer c'est une affaire de quelques mois un an ou deux mais il s'effondre et avec lui nous serons débarrassés du fou déviant psychopathe pervers narcissique et de tous ces sbires et de tous ces acolytes en france bon vent bon vent à tous prenez soin de vous et portez vous bien bon vent à tous